bonjour à toutes et tous on est très heureux de vous présenter aujourd'hui trois nouvelles boîtes d'initiation aux jeux de rôle signé black book édition elles viennent de nous arriver de chez l'imprimeur elles sont encore chaudes et on va les déballer ici rien que pour vous alors ces trois boîtes qu'est ce que c'est et bien c'est tout d'abord la boîte elf qui est tiré de la série de bd culte du même nom on est sur de l'heroic fantasy vous allez incarner des elfes valeureux et vous allez voir que c'est un jeu qui est parfait pour l'initiation des débutants mais pas que l'autre projet assez dingue qu'on veut vous présenter c'est la boîte d'initiation monstre le jeu de rôle dans l'univers de johann sphar alors il se trouve que johann sphar en plus d'être un auteur de bd génial et un réalisateur super connu et bien c'est un rôleiste pur jus qui veut partager avec vous son univers de monstres et bien les monstres c'est vous puisque c'est vous qu'allez les incarner si vous aimez l'horreur contemporaine les frissons et les films de série z vous allez vous régaler la dernière boîte c'est la boîte d'initiation à starfinder le jeu de space fantasy qui est en fait le lointain futur de passfinder un jeu médiéval fantastique vous allez incarner des héros qui se battent contre des gros aliens et qui pilotent des vaisseaux qui font plein de bruit dans l'espace on attaque commençons par elf une très belle boîte bien pleine avec près d'un kilo et demi de matériel les illustrations sont magnifiques et elles sont bien dans le style dbd d'ailleurs vous allez en reconnaître à l'intérieur on ouvre la boîte et on trouve quoi alors d'abord un sachet vide bah oui l'air de rien ça va être bien pratique pour ranger tous les petits accessoires et ne pas les perdre parce qu'on trouve ensuite les dés et les socles alors les dés c'est du classique un set complet deux dés de jeu de rôle à quatre six huit dix douze vingt faces on va revenir sur ce fameux des vins les socles ça va servir à faire tenir les petits pions cartonnés qui représentent les héros et les créatures qu'ils vont rencontrer les pions cartonnés justement les voici on a des dragons des serpents des morts vivants des bêtes sauvages et puis alors des elfes forcément il y en a de toutes les couleurs des elfes bleus des elfes blanc des elfes noirs on est dans un univers d'héroïque fantasy donc forcément ça va décanier de la bestiole même si c'est loin mais alors très loin d'être le seul intérêt du jeu du coup ces pions sont rassemblés sur deux planches que vous allez dépuncher plus proprement que moi pour les mettre dans les socles et tout ça va permettre aux joueurs de se représenter les scènes du jeu on trouve ensuite le bloc de feuilles de personnages vierges on en a une cinquantaine et ça ça va vous permettre de créer vos propres personnages parce que oui la création de perso est incluse dans cette boîte vient ensuite la flip mat donc en d'autres termes le plateau de jeu il a deux faces une qui est neutre et une qui représente un lieu en particulier c'est du plastique souple mais c'est pas trop léger pour bien s'étaler à plat et c'est une surface effaçable à sec sur laquelle vous pouvez dessiner au vélédat ces quadrillers pour bien placer et déplacer vos pions dessus le livret de règles et d'aventures qu'on va feuilleter tout à l'heure l'écran du meneur de jeu avec une illustration mais magnifique avec un personnage en pied par panneau on est sur des teintes et des couleurs pour les paysages et les personnages qui rappelle le passage des saisons on a des couleurs froides et du bleu qui font penser à l'hiver on a du roux et du brun pour l'automne là on est plus sur du vert plus printanier c'est vraiment très beau avec évidemment les infos de jeu à l'intérieur de l'écran alors c'est un écran souple parce que on n'a pas voulu trop faire monter la note les aides de jeu une fiche récapitulative qui récapitule les personnages des joueurs à destination du meneur de jeu les cartes les plans avec une version à donner aux joueurs et une version pour le meneur de jeu les fiches de caractéristiques des créatures c'est toujours pas fini les fiches de personnages prétiré avec les cinq personnages que les joueuses et les joueurs vont pouvoir incarner le coeur du coffret c'est ce livret de règles et d'aventures de 80 pages et alors là écoutez bien parce que les dix premières pages c'est une explication de ce qu'un jeu de rôle est une présentation de l'univers les règles tiennent et ça c'est vrai en cinq pages et avec quatre pages de plus vous pouvez créer vos propres personnages si vous préférez faire ça plutôt que jouer ceux qui sont fournis cinq pages seulement pour du jeu de rôle avec plein d'exemples pour expliquer franchement ça va aller vite et vous allez pouvoir jouer de suite ensuite on vous détaille les voix autrement dit les pouvoirs des personnages il y en a deux qui sont liés à sa classe herboriste paladin roublard tout ça et une qui est liée à sa culture elfique bleu blanc noir si vous connaissez les bd vous voyez de quoi on parle autrement sachez que c'est en gros ce qui fait la spécificité du personnage lié à ses origines enfin les 40 pages restantes elles elles vont détailler les aventures que vous allez vivre nous on vous garantit une chose si vous n'y connaissez rien en jeu de rôle une petite heure de lecture en tout avec le temps de prendre connaissance du premier scénario même si vous êtes tenu par la main tout le long et vous êtes prêt à vous lancer avec vos joueurs pour ceux qui connaissent on est sur le moteur de règles de chroniques oubliées fantasy la boîte best-seller en termes d'initiation aux jeux de rôle mais cette fois ci adapté à l'univers des terres d'haran pour lui être fidèle vous allez lancer un dé à 20 face quand vous agissez que ce soit espionner une conversation attaquer un ennemi ou désarmer un piège si vous dépassez un certain score c'est réussi bah sinon c'est loupé en deux mots le plus gros plus de cette boîte c'est que même si vous ne connaissez pas l'univers des bd on reste sur des codes de fantasy classique qui sont faciles à intégrer alors si comme nous vous êtes fan de l'univers des terres d'haran vous allez trouver une campagne qui forcément va vous plaire et puis si vous connaissez pas les bd déjà courez les découvrir et puis vous allez être sur un scénario qui va vous permettre d'aborder le jeu de rôle en douceur tout en étant de dimension épique c'est parfait si vous voulez faire découvrir le jeu à de nouveaux joueurs pour ça on vous invite à aller voir la partie filmée qu'on avait diffusé au moment du lancement de la précommande participative du jeu on passe à la boîte monstre le jeu de rôle dans l'univers de johann sphar cette fois ci on est sur une thématique d'horreur contemporaine on est toujours sur un système de chroniques oubliées qui ressemble au système chroniques oubliées fantasy mais adapté pour pouvoir jouer à notre époque dans monstre on joue des monstres mais des monstres à la sauce phare ce qui veut dire qu'ils sont bien monstrueux comme dans un gros film de série z mais ils ont plein de problèmes de la vie de tous les jours ils doivent se faire des amis doivent sauver leur couple où ils doivent éviter que un de leurs copains monstres massacrent plein d'humains en le faisant exprès ou pas le graphisme de johann sphar c'est toute la patte du jeu avec ce dessin un peu trouble un peu dérangeant un peu organique c'est atypique mais c'est ce qui fait tout le sel et toute l'identité du jeu sur cette boîte on dépasse le kilo 650 et vous allez voir pourquoi là aussi vous avez un sachet vide qui vous servira à arranger cette fois les dés et les cartes les cartes de voies qui résume les pouvoirs des personnages c'est bien pratique de les avoir sous la main pour éviter d'avoir à feuilleter le manuel ça c'est la fiche récapitulative ça permet aux meneurs de suivre l'ensemble des personnages de ces joueurs d'un seul coup d'oeil c'est hyper pratique et puis les fiches des cinq personnages prétirés on a elle se bête la vampire qui aime la propreté bulo qui est une créature du lagon qui sent le poisson pourri alexei c'est un recousu autrement dit une sorte de monstre de frankenstein qui a peur de l'eau blaise un loup-garou qui pue de la gueule alors autant vous dire que ça doit pas sentir la rose tous les jours ce groupe et puis on a aminata qui est une femme invisible qui croit tout ce qu'on lui raconte vous voyez le genre ensuite vous avez le bloc de fiches de personnages vierges parce que là encore la création de personnages est incluse dans cette boîte les fiches d'aide de jeu là aussi vous en avez pour le meneur et pour les joueurs donc sans annotations on a des cartes des plans mais aussi des fiches de créatures pour les avoir sous la main quand les joueurs les rencontrent l'écran de meneur de jeu moi j'adore cette illustration on est sur un bleu nuit élégant et mystérieux avec des créatures qui sont vraiment flippantes si on les regarde trop longtemps c'est un bel aperçu du bestiaire monstrueux de joan sfar justement et on se demande quand même si le plus gros monstre et ben c'est pas un être humain qui est là en plein milieu l'air de rien de l'autre côté les tables là encore on est resté sur un écran souple histoire de ne pas faire monter les prix parce qu'on veut que cette boîte soit pleine de matériel mais qu'elle reste à un prix raisonnable et on arrive au coeur du contenu de la boîte les livrets alors cette fois vous en avez trois le premier c'est les règles du jeu là aussi on vous explique ce qu'est un jeu de rôle la création de perso les règles qui sont un poil plus fourni qu'en version fantasy avec les points de stress notamment qui ont des effets sympas les voix et les classes de personnages qui sont en gros les pouvoirs des monstres ça fait 48 pages et c'est aéré ensuite le grimoire alors ça c'est mj only là dedans vous trouvez des conseils pour le meneur l'univers les secrets le bestiaire des monstres les sorts les objets magiques et enfin la super campagne vue sur la scène qui est écrite par tristan l'homme ces cinq scénarios qui s'enchaînent hop 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 on feuillette vite on veut pas spoiler voilà si vous aimez joan sfar si vous avez envie d'incarner un monstre qui fait peur mais qui est quand même rigolo vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant cette boîte on insiste sur un point c'est un jeu qui s'adapte à son public et donc vous pouvez tout à fait jouer en mode frisson bon enfant avec un jeune public même avec des enfants ou à l'inverse jouer en mode horreur hardcore qui ferait passer lovecraft pour un petit poney promis juré d'ailleurs pour vous le montrer on vous recommande l'émission tournée avec joan sfar lors du lancement de la précommande du jeu et la partie filmée qu'on avait tourné avec l'équipe de roll and play on arrive sur notre troisième boîte c'est la plus fat elle fait presque deux kilos la boîte d'initiation star finder alors autant vous dire sur celle-ci qu'il vaut mieux que vous ayez déjà quelques heures de pratique au compteur puisqu'on est davantage sur une boîte d'initiation à star finder que sur une boîte d'initiation au jeu de rôle dans la boîte ben vous commencez à connaître on a notre sachet de socle et notre set de décomplet qu'on va galérer à déchirer plus tard le sachet vide pour faire semblant de bien ranger tout ce bazar et nos planches de pions alors on est dans l'esprit països et bébé on les y ne passe sur les quantités il y en a un peu plus je vous le mets quand même parce que vous avez non pas une non pas deux mais oui trois planches de pions cartonnées plein de héros et de monstres gluants qu'on va bien monter sur leur petit socle derrière ça vous l'avez deviné la flip mat quadrillé avec sa face neutre et sa face qui détaille un lieu où vos héros vont vivre des aventures intersidérales on attaque les livrets le premier c'est le manuel des héros pour les joueurs ça commence par une petite aventure dont vous êtes le héros à jouer en solo pour découvrir les bases du jeu on est toujours sur un système des vins on continue avec les personnages leurs aptitudes les règles de combat ça vous allez en manger des exemples de jeu tout ça fait 96 pages ensuite c'est le guide du maître de jeu 96 pages là aussi avec tout un tas de conseils pour concevoir et mener les parties des infos sur l'univers du jeu des pnj un bestiaire est évidemment une grande aventure des petites fiches pense bête pour les joueurs qui vous rappellent tout ce que vous pouvez faire à votre tour et les principales choses à retenir et enfin les feuilles de personnages on en a des vierges si vous le créez votre personnage alors ça c'est quoi ah bah oui ça c'est une fiche qui détaille les contenus de la boîte parce que c'est toujours utile de savoir ce qu'il ya dedans une fois qu'on a fini de la déballer et enfin les dossiers de personnages qui sont drôlement bien fichus pour choisir en fonction de ce que vous avez envie de faire et de jouer au programme on a un agent androïde une soldate vesc reptilienne alors ça c'est pour les combattants une technomancienne une émissaire qui sera la diplomate du groupe un mystique qui est une sorte de sorcier psy un peu de jedi et un mécano omrah pour cela jouer roquette dans les gardiens de la galaxie on va pas rentrer ici dans les détails du système de jeu sachez qu'on est toujours sur un système des vins mais vous pouvez aller voir la vidéo consacrée à la gamme star finder sachez que vous pourrez également retrouver une partie filmée sous la forme d'un épisode de role and play dans l'univers de star finder voilà on espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir ces boîtes d'initiation aux jeux de rôle et de les offrir autour de vous vous pouvez les commander directement sur le site dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran les liens directs vers les produits sont également en description de cette vidéo évidemment vous pouvez également les trouver dans votre boutique préférée on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de déballage en attendant laissez nous des pouces bleus des commentaires on se fera un plaisir d'y répondre si vous voulez ne rien rater de notre actu abonnez vous et en attendant racontez de belles histoires